Les CFF vont finalement offrir le Wi-Fi gratuit dans les trains. Bonjour Madame Oneger, Régis Laspalès, porte-parole des CFF, oui vous aurez le Wi-Fi gratuit. Mais il n'y a pas deux semaines vous nous disiez que ça c'était impossible, car trop cher. Oui mais on a trouvé une solution. Qui est ? Je ne peux pas vous le dire. Nous avons demandé à vos partenaires sur Sunrise et Swisscom et ils ne sont pas au courant non plus, vous allez faire comment ? Je ne peux pas le dire. Vous avez mis 10 ans pour conclure que vous ne pouviez pas et maintenant vous pouvez ? Oui ça c'est comme mon cousin Maurice, il est resté 10 ans avec sa femme qui était tellement moche qu'il ne pouvait pas. Et quand il est parti avec une plus jeune il a pu. Les crèmes solaires ne protègent pas tant que ça. Ne parlez pas Simone. Est-ce que vous M. Bréla j'imagine que vous devez en mettre ? Évidemment, l'autre jour j'en ai pas mis et puis j'ai pris 5 coups de soleil dimanche. Oui vous étiez tout rouge. Oui tout le torse violet avec les marques de doigts. Sauf que j'avais une borde blanche au milieu. Bon pourquoi ? Parce que j'ai oublié d'enlever la cravate. Donald Trump a affirmé qu'il avait le droit de s'octroyer lui-même la grâce présidentielle. Excusez-moi, excusez-moi Mme Simone, vous pouvez répéter ? Volontiers M. Sarkozy. Donald Trump a affirmé qu'il avait le droit de s'octroyer lui-même la grâce présidentielle. Mais quel con ! Non mais restez poli, c'est le président des Etats-Unis quand même. Non non, je dis mais quel con, mais moi, mais quel con ! J'ai pas pensé que j'étais président, je me serais octroyé la poste grâce présidentielle. Personne ne pourrait m'emmerder maintenant, mais quel con ! Faut que j'appelle Pierre Maudet, peut-être que ça marche encore pour lui à Genève. Une petite news, Jean-Charles Simon. Vous avez vu que Pascal Brulis a annoncé qu'il y aura une baisse d'impôt dans le canton de Vaud ? Enfin, surtout à Sainte-Croix. Qu'Andersteig va devoir se prononcer sur les JO et le oui ne serait pas massif. Formidable ! Mais Adolphe Kien, vous êtes pourtant un fervent défenseur des Jeux Olympiques. Pourquoi votre commune n'est pas acquise à votre cause ? À cause des sapins. Des sapins ? Oui, j'étais pire la fois où j'ai planté mon sapin devant le tunnel. C'était formidable pour le nouvel an quand j'étais président. Après, j'ai planté des sapins partout pour les occasions diverses, les commémorations, les anniversaires, l'arrivée d'un chef d'État. D'ailleurs, Donald Trump et Emmanuel Macron, ils m'ont piqué l'idée quand ils ont planté leur arbre devant la Maison Blanche, mais ils n'ont pas fait un sapin. Oui, mais OK, mais je ne vois pas le rapport avec les JO. Eh bien, maintenant, à Kandersteig, il y a des sapins partout, sur les ronds-points, devant les parkings, dans les jardins. Et si on a les JO, je devrais en planter encore un. Et là, il n'y aura plus de place pour se déplacer dans la commune. Je crois les habitants de Kandersteig, ils en ont marre, des sapins. Si j'avais su à l'époque, j'aurais planté un bonsaï, on aurait plus de place. Les parents ont de plus en plus recours à la justice face aux enseignants. Corne, j'ai douille. Ça vous est arrivé de défendre des parents face à des enseignants, Maître Bonan ? Évidemment, j'ai en mémoire une affaire qui opposait des parents aisés. Je ne vois à une enseignante qui avait octroyé de façon scandaleuse un 3,5 en mathématiques à Kévin. Que s'est-il passé ? Eh bien, j'ai plaidé l'injustice et l'institutrice a dû s'excuser en s'agenouillant devant Kévin et en venant tondre la pelouse des parents à Colony le samedi après-midi. Oui, mais il était bon en maths, Kévin ? Absolument pas. Non seulement il était nul, mais c'était ce que vous qualifiez de petit con-prétentieux. Oui, mais vous cautionnez ce genre de requête de parents ? Bon, vous savez, les choses se régleront d'elles-mêmes. Dans quelques années, Kévin deviendra sans doute trader, cocaïnomane à 25 ans, alors que son institutrice sera tranquillement à la retraite anticipée pour burn-out. Des enseignants affirment que les jeunes élèves du collège de Saint-Roch à Lausanne sont abordés par des dealers. Ça prend juste. Petite oeuvre, tu es dans cette école, c'est vrai ce qu'on raconte. Non, c'est pas vrai, c'est juste des gars cools qui nous vendent des M&M's de toutes les couleurs, un peu de sucre en poudre et puis des feuilles d'arbres séchées pour faire des bricolages. Par contre, il y a un gars choulou qui nous filme tout le temps et qui nous fait flipper. Ouais, quand même. Ouais, il fait des photos de nos potes et il les met sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Fernand Godard. Fernand Melga, Melga. En fait, il fait des photos pour dénoncer les dealers aux avant-des-écoles. Ah alors, ça va, tant qu'il ne fait pas des films. Patrick Bruel, vous étiez mardi ce soir. Patrick Bruel, vous étiez mardi ce soir au Carrivana Festival. Ça s'est bien passé. C'était génial, c'était super. J'ai chanté qui ? C'est super, on a chanté. Après le concert, on a bu des couilles. Il y avait une jeune fille blonde qui s'appelait Céline, qui venait de Genève. Et puis un vieux monsieur avec une barbe qui s'appelait Robert, qui venait de Genève aussi. Quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai écouté un de mes CD, c'est-à-dire si j'étais bourré. Ignacio Cassis, vos critiques sur le dispositif d'aide de l'ONU aux réfugiés palestiniens ne passent pas. Moi, je dis quoi, Simone ? Je dis que tant qu'on donnera l'espoir à les réfugiés palestiniens, qu'eux, ils pourront rentrer un jour dans leur patrie, ça donnera l'espoir aux réfugiés palestiniens qui pourront un jour rentrer dans leur patrie. Comme ils ne pourront pas rentrer un jour dans leur patrie, il ne faut pas leur donner l'espoir qu'ils pourront rentrer un jour dans leur patrie. Sinon, ça entretient l'espoir chez eux qu'ils pourront rentrer un jour dans leur patrie. Oui. Oui, mais c'est comme si on dit à Stan que lui va devenir numéro un mondial cette année. On entretient l'espoir de devenir numéro un mondial, mais il ne va pas être numéro un mondial. Alors, il ne faut pas lui dire qu'il va être numéro un mondial cette année. Sinon, il va croire que c'est possible, alors que ce n'est pas possible que lui devienne numéro un mondial cette année. Je comprends bien, mais vous êtes chef des affaires étrangères, vous ne pouvez pas dire ça. Alors, j'ai dit quoi, Sibon ? Mais j'ai dit, vous allez pouvoir rentrer en Palestine, un jour, ça fait 70 ans que tout le monde se massacre, se tape sur la gueule, tout le monde dans la région, mais bientôt ça va être cool. Un truc comme ça. Quel bourreau de merde. Et on commence avec une info du matin, les JO de Sion ont déjà coûté 5 millions. Disons que bon, ce n'est pas ma faute, c'est tout ce que j'avais sur moi. Les guignols de l'info ne reviendront pas à la rentrée de septembre. Monsieur, bonsoir. PPD, ça vous fait quoi ? Évidemment, depuis que j'ai quitté les guignols, ça a été la débandale. La catastrophe, on était au sommet et on s'est écroulé dans le bas-fond, un peu comme le Zansport. Alors, je me suis, je me souviens, vous savez, des grands moments, on a vécu des grands moments avec Jacques qui disait, mangez les pommes ! Ou alors, avec Johnny et sa boîte à coucou, à coucou, coucou, coucou ! Ou avec Sylvester, on va tout faire peter ! Après 30 ans de bons et loyaux services, il est temps de ranger les marionnettes, vous pouvez donc reprendre une activité normale. A tchao, bonsoir. Vous appréciez nos vidéos ? Placez-nous en favori pour ne rater aucun de nos contenus. Et soyez les premiers informés de nos concours, nos vidéos et nos actus. LFM, c'est la radio.